J'accroche des trous. Ça fait plusieurs fois qu'on me parle du portage salarial et du fait que c'est avantageux parce que tu cotises pour la retraite notamment. Donc, il va peut-être falloir quand même que je me renseigne là-dessus. Après, moi vu que mon idée de création d'auto-entreprise, c'était vraiment à côté d'un autre boulot salarié, peut-être que ça ne vaut pas le coup. Mais si jamais un jour je ne veux faire que ça par exemple, si jamais ça marche suffisamment, peut-être il faudrait que je me penche là-dessus. Nous sommes mardi 14 septembre et je suis en train de tester un site internet que ma petite sœur m'a conseillé pour faire ses devis et ses factures et tout et tout. Ça s'appelle freelancer-app.fr et j'ai l'impression que c'est assez top. Il y a une version gratuite et une version pro qui est payante, mais j'ai l'impression que sur la version gratuite, on peut déjà faire beaucoup de trucs. Donc là, j'ai testé du coup, j'ai refait mon devis que j'avais déjà fait un peu à l'arrache. Et c'est trop bien parce qu'en fait, ils prennent les données qu'on leur donne et puis ils font un devis tout beau, tout bien avec les bons articles de loi, comme quoi on n'est pas sujet-il à TVA, blablabla. Donc, ça fait très pro. Vachement plus que ce que j'ai fait moi. Écoutez, je pense que c'est un excellent site pour les auto-entrepreneurs. N'hésitez pas à l'essayer. Merci Louise. Et sinon, j'étais en train de regarder, j'ai encore reçu 1000 courriers, notamment de l'URSSAF, les impôts, qui me disent tous les impôts que je dois payer. Et là, alors, je n'ai pas tout regardé encore, mais le premier, c'est pour me dire que tous les trimestres, il ne faut pas que j'oublie de déclarer mon chiffre d'affaires et que ça va calculer automatiquement le montant des cotisations que je dois payer. Alors, je n'ai pas bien compris ce que c'est les cotisations, mais peut-être que quand on n'a pas beaucoup de chiffres d'affaires, du coup, on n'en paye pas beaucoup. Ou alors, il faut aussi peut-être que je demande l'ACRE. J'ai oublié de demander l'ACRE. Il fallait que je demande ça, parce que je sais que du coup, la première année, on est exonéré des cotisations, justement, je crois. La maîtrise, la maîtrise complète de ce statut. Voilà, donc, et bien voilà, ce qu'on va faire, c'est que cet après-midi, je vais demander l'ACRE. Je ne sais plus où il faut que j'aille, mais je vais retrouver. Donc, je suis allée sur autoentrepreneur.ursaf.fr pour demander l'ACRE. Et en fait, je n'y ai pas droit. Je ne suis pas éligible. Sont éligibles les demandeurs d'emploi indemnisés ? Donc, moi, je suis demandeuse d'emploi, mais je ne suis pas indemnisée puisque je n'ai pas cotisé au chômage. Et bien, du coup, je n'ai pas droit. J'adore cette logique. C'est-à-dire qu'en fait, si tu es aidée par le pôle emploi, tu as droit à encore un autre truc. Mais si tu n'es pas aidée, tu n'as pas droit non plus à ce truc. Ce n'est pas logique. Bref. Alors, si tu n'es pas indemnisée par pôle emploi, il faut quand même être demandeur d'emploi depuis au moins six mois pour bénéficier. Donc, ce qui n'est pas mon cas non plus. Ça me fatigue. Ou sinon, il faut être bénéficiaire du RSA. Voilà. On a encore une raison de plus pour toucher le RSA. Voilà. Donc, je vais attendre de voir si je peux toucher le RSA et je ferai ma demande d'AC à ce moment-là. Pas trop le choix. Alors, le document que m'a envoyé les finances publiques, les impôts, il y a marqué vos obligations fiscales, type d'impôt, BNC, bénéfices non commerciaux, régime d'imposition spéciale. D'accord. TVA, taxe sur la valeur ajoutée, régime d'imposition RFB, franchise en base. Tu m'en diras tant. Et CFE, cotisation foncière des entreprises, VLF Libre, valeur locative foncière des libéraux. Est-ce qu'à un moment donné, on peut savoir combien il va falloir payer ? Notamment en taxe foncière. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire franchise en base pour la TVA ? Il est 22h30 et j'étais en train de bosser un peu encore. et j'étais en train de me dire que c'est compliqué en fait de ne pas essayer ou avoir envie d'utiliser tout son temps perso, tout son temps libre en tout cas, et de le consacrer à sa boîte. Surtout au début parce qu'il n'y avait pas un truc à faire. Et ouais, je me disais que ce serait peut-être quand même pas mal de se donner une limite. Et qu'après une certaine heure, peut-être, on peut reporter au lendemain les trucs. Enfin, je ne sais pas si vous, vous êtes un peu comme ça aussi. Après, je pense que quand on fait un truc qui nous plaît, c'est normal aussi d'avoir envie de de le faire tout le temps. Mais c'est important de se laisser un temps de repos également. Sur ce, je vais aller dormir. Nous sommes jeudi 16 septembre et j'avais envie de vous partager une petite pensée que j'avais là en étendant ma lessive. C'est le statut social et la fierté entre guillemets qu'on peut ressentir ou pas en fonction de notre métier. et j'étais en train de me dire j'y avais pas trop pensé avant mais le fait de ne plus être bibliothécaire, ne plus exercer en tout cas mon métier, en termes de fierté et de de ce que je renvoie en fait, ce que je pense renvoyer en tout cas aux autres, je sens qu'il y a un petit truc comment dire en fait bibliothécaire c'est fonctionnaire donc il n'y a pas un statut particulièrement je veux dire tu gagnes pas beaucoup ta vie t'es un petit soldat des collectivités territoriales bon il n'y a pas forcément de fierté à en retirer mais c'est vu beaucoup comme un métier intellectuel et du coup les gens pensent que t'es intelligent c'est un peu comme quand t'es prof j'imagine ce qui est pas du tout vrai entre guillemets pas que je sois débile mais que mais je suis pas voilà particulièrement plus cultivée que la moyenne en vrai mais voilà en fait les livres ça a toujours impressionné les gens et du coup quand tu dis t'es bibliothécaire les gens généralement ils trouvent sa classe ouais voilà c'est ça en fait ils trouvent sa classe et du coup maintenant je vais plus faire ça donc quand on va me dire tu fais quoi dans la vie et ben je sais pas trop déjà quoi dire et surtout ouais ce que je vais renvoyer du coup comme nouvelle image et là pour l'instant à l'heure actuelle vu que je n'ai pas vraiment de revenus je renvoie une image clairement très différente de celle que je pouvais renvoyer avant quoi et voilà pas que ce soit quelque chose à prendre en compte dans les choix que vous allez faire si vous êtes en reconversion juste il faut peut-être en prendre conscience quand même et voilà savoir que ça ça peut jouer aussi un peu sur le mental quelque part nous sommes vendredi 17 septembre hier j'ai envoyé mes propositions d'atelier à des écoles privées et du coup ce matin je voulais le faire pour les écoles publiques en sachant qu'il y en a presque 60 et pendant que j'étais en train de le faire j'en suis à la 14ème là j'en ai fait non 15 je me dis je percute que si je suis à ESH je travaille sur le temps scolaire donc je peux pas faire des interventions dans les écoles qu'est-ce que je suis comme des fois putain voilà c'était juste pour vous dire que des fois je réfléchis pas bien et ben on va passer plutôt aux centres sociaux et aux centres de loisirs afin de pouvoir intervenir les mercredis et les vacances scolaires zut bon aujourd'hui ça va pas super fort je sais pas pourquoi je crois que j'en ai un peu marre de bosser de chez moi et de d'être sur l'ordi et qu'il n'y ait pas d'action et d'interaction surtout avec des gens notamment des enfants je viens d'avoir mon chef mon ancien chef au téléphone et je lui ai parlé de mes tarifs et il les trouvait un peu élevés donc élevés du coup je suis un peu en mode ah zut parce que j'ai déjà envoyé pas mal de mails avec ses tarifs donc du coup je suis un peu en mode à crottes de bique bon on verra bien de toute façon s'ils sont intéressés et qu'ils trouvent ça un peu cher il y a moyen de négocier hein voilà et puis voilà on verra bien je suis un peu fatigou là aujourd'hui j'ai vraiment fait que des copier-coller de mails pour des marchés notamment les services petite enfance et les centres de loisirs et tout ça c'est un peu chiant on ne va pas se mentir nous sommes lundi 20 septembre et j'ai reçu c'est qui qui m'a écrit je ne sais pas info retraite qui m'écrit le logo info retraite ci-dessus signifie que l'ensemble de vos régimes de retraite vous informe sur vos droits à la retraite je ne sais pas pourquoi j'ai reçu ça mais il me reste 96 trimestres à obtenir j'en ai fait 76 oh la vache il faut que je travaille encore plus que ce que j'ai déjà travaillé pour avoir une retraite convainable alors que ça fait déjà bientôt 20 ans que je bosse bonjour la déprime c'est super alors nous sommes mardi 21 septembre et comme je le craignais pour le calcul du RSA et bien je n'y ai pas droit du coup j'ai renvoyé un petit mail pour pour oui comprendre parce qu'en fait la dame elle m'avait dit qu'elle faisait une demande exceptionnelle au conseil départemental et donc j'ai quelqu'un qui m'a répondu qu'en fait ils sont en effet dans l'attente d'une décision du conseil départemental pour effectuer un calcul du RSA du fait de votre situation professionnelle spécifique en attendant nous ne pouvons pas vous accorder le RSA bon ça j'avais compris nous réétudierons votre droit à compter de septembre 2021 selon la réponse du conseil départemental donc si je comprends bien si le conseil départemental est sympa ils refont un calcul à partir de septembre ce qui fait que j'aurai eu déjà un salaire en moins mais est-ce que ce sera suffisant pour toucher le RSA je ne sais pas et quoi qu'il en soit si le conseil départemental refuse nous recalculerons vos droits en décembre donc avec la prochaine déclaration trimestrielle c'est compliqué c'est compliqué et faire c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué